Fernandez, Tigana, Gires, Platini, ça vous connaissez, et Stoppira Rocheteau, c'est l'équipe de la dernière Coupe du Monde. Platini, Forster a pris le ballon, et l'équipe du Monde redémarre avec son roi, avec Maradona, qui glisse un très très bon ballon à Mataros, et c'est le premier but. Sur cette superbe ouverture de Diego Maradona, c'est Lothar Mataros, milieu de terrain, et dont deux la semaine dernière contre Stuttgart. Regardez le Lothar Mataros, bien engagé en plein centre de la défense, Joel Batts est sorti, et là, petite balle piquée, comme ils savent tous le faire à ce niveau, par-dessus Joel Batts, c'est le premier but de la sélection mondiale. Regardez cette ouverture de Diego Maradona. Oh là là. En plein centre, Baptiston qui s'est peut-être aligné et battu. Et lorsqu'on revient, il y a quelques exemples retentissants, une finale de Coupe de Ross, pareil. La belle ouverture de Platini pour Papin. Papin qui s'aime bien, jeté devant d'Assayev, et but marqué par Bruno Belland. Accordé ou non ? Accordé je crois. Il est accordé. Bruno Belland, il est arraché. Jean-Pierre Papin qui va se lancer, là, il n'y a rien, il y a contact d'Assayev qui repousse du pied. Et Bruno Belland va être un petit peu plus autoritaire, sans doute, sur cette action, oui. Peut-être un petit quelque chose sur Joao Pinto, et du bout du pied dedans. Un par tout. Matthaus avait ouvert le score pour l'équipe du monde. Bruno Belland, qui avait marqué le deuxième but en finale du championnat d'Europe des Nations. Et bien celle-là est presque du même style. Longue balle en cloche avec un admirable centre. Regardez Bruno Belland, tête complètement levée, qui va chercher au deuxième photo, c'est-à-dire beaucoup plus loin que ne peut aller d'Assayev. Jean-Pierre Papin et la volée de l'intérieur du pied. Et bien celle-là est presque du même style. Longue balle en cloche avec un admirable centre. Regardez Bruno Belland, tête complètement levée, qui va chercher au deuxième photo, c'est-à-dire beaucoup plus loin que ne peut aller d'Assayev. Jean-Pierre Papin et la volée de l'intérieur du pied. Je pense que Demergue l'avait vu. Et je pense aussi que Demergue l'avait vu et a complètement manqué son centre. Attention, ballon d'égalisation. Elie, Elie. Enzo Francescoli égalise. Égalisation de Francescoli. Ça va lui faire plaisir, vous voyez, il a embarqué Castaneda, fin de crochet à gauche, crochet à droite. Et dans le dos, 2-2, ce qui vous a permis de voir un quatrième but. Francescoli qui a été considéré à un bon moment cette saison comme le meilleur étranger opérant en France et puis qui a connu une baisse de régime, des problèmes. Elle évoque son équipe du Matran. Il y a pas de chose ? Pas, plus ça. Qu'est-ce que c'est rare de tout le monde ? Je suis en 410. C'est un 410. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada